J'affirme ici solennellement que vous avez porté haut le drapeau du parti URD jusqu'à votre départ en 2020. Cérémonie de fusion et absorption entre l'Union pour la République et la Démocratie URD et le mouvement démocratique malien MDM a eu lieu ce samedi 29 juillet 2023 à Bamako. Nous avons été plutôt contraints de nous retirer du grand cercle des démocrates et des républicains tout en restant démocrates et républicains. Ce qui nous a amené à créer un vaste mouvement pour la démocratie au Mali. On dit souvent que la patience est un chemin d'or. Ce grand retour du mouvement démocratique malien vise à renforcer les idéaux et structures de base de l'URD afin d'occuper la première place aux futures élections. Monsieur le Président, les dirigeants du mouvement démocratique malien soutenissent pas des militantes et militants engagés sur le chantier de la construction démocratique et républicaine signent aujourd'hui leur retour à l'URD, ayant chacun sur sa tête une pierre afin de contribuer amplement au renforcement des structures de base de l'URD et des idéaux de notre parti. pour que, au terme des futures élections, que notre pays organisera bientôt, l'URD puisse être la première force politique au Mali. Cela fait suite à un message du Président de l'URD rendu public le 23 avril dernier. Un message porté haut par les membres du Commission de réconciliation et de la cohésion du parti dans lequel le Président du parti URD appelle à l'apaisement, à l'union et à la réconciliation. Vous avez su, après la création du MDM, mobiliser autour de ce mouvement de nombreux militants et élus dans beaucoup de communes du Mali. Vous avez implanté votre mouvement dans presque toutes les régions du pays et à l'extérieur du Mali. Merci d'avoir accepté d'intégrer tous ces trésors à l'URD. La cérémonie qui nous réunit ce matin découle de la volonté affichée du BN de l'URD à partir duquel j'ai exprimé dans mon message du 23 avril 2023. Dans ce message, j'invitais les camarades à jouer à l'apaisement, à l'union, à la réconciliation de tous les militants de l'URD après le regrettable épisode judiciaire qui nous a été imposé. Je profite de cette tribune pour adresser mes chaleureuses félicitations aux membres de la Commission de réconciliation et de cohésion du parti dirigé par le vice-président Modibo Kabara. L'honorable Gwanyan Kouloubali a aussi mis un accent sur la question d'appartenance à l'URD qui a été réaffirmée par certaines sections de toutes parts. En effet, le 3 juillet 2023, la coordination URD de New York a décidé lors de sa réunion de rester sous la couleur de l'union pour la République et la démocratie. Le 16 juillet 2023, la coordination URD de l'Arabie Saoudite a décidé, elle aussi, de rester sous la bannière de l'union pour la République et la démocratie. Le 16 juillet encore 2023, la section URD de Gnafunke, j'allais dire la section des feux, Honorable Baba Omar Gouré, Honorable Président Nounoussi Touré et Honorable Président Smele Asissé a tenu sa conférence extraordinaire de section pour affirmer à l'unanimité de protéger le patrimoine délégué par ses trois pères fondateurs de l'URD. Quitter l'URD pour Niafouke, c'est trahir la mémoire de leurs parents, leurs frères, leurs amis qui ont fondé ce parti. L'URD sera toujours là, Inch'Allah. Si ce réunir est un débit, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Plein succès à l'union pour la République et la démocratie. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9. Revue de la semaine 9. Doudou Baba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada